Bonjour les amis, c'est Célène, Graines de Magie, heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de demain, lundi 24 août. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, moi c'est Célène, Graines de Magie, et si vous êtes aujourd'hui sur la vidéo, c'est pour savoir ce qui se passe demain. Alors on y va, c'est parti, on prend l'oracle des miroirs et on va aller prendre 6 cartes pour avoir le détail de la journée de demain. On y va, on y va, on y va ! Je vous rappelle que si vous désirez une consultation en privé avec moi, je reste disponible par mail ou via le lien Facebook que vous avez sous la vidéo. Allez, allons voir ce qui se passe pour nous demain mes chers amis. Bien sûr, ce tirage est général, il ne va pas parler à tout le monde, donc pas de panique ! Alors, ce qu'on peut voir c'est que demain il y aura des mains tendues, d'accord ? Il va y avoir des cadeaux de la vie, peut-être des mains tendues par une personne du passé, peut-être quelqu'un qui revient vers nous. Il y a aussi cette notion de prendre du plaisir et d'avoir l'opportunité de baisser sa garde. J'ai la sensation qu'une personne ou une situation étrangère va vous demander de faire un choix pour prendre des décisions importantes par rapport à votre avenir. En tout cas, cette main tendue qui arrive vers vous, c'est plutôt quelque chose de positif, quelque chose vraiment qui va être révélateur pour vous. On a aussi la possibilité, l'opportunité pour certaines personnes d'aller vers une relation extra-conjugale. Non, je rigole ! Mais oui, c'est tout à fait possible, on a le choix de passer à autre chose, de se lancer dans une nouvelle aventure, pourquoi pas ? On a cette sensation aussi demain qu'on se protège de quelque chose qui n'est pas forcément... Alors, soit quelque chose par rapport à la notion d'étranger, donc une personne étrangère, une situation étrangère ou peut-être même d'un pays étranger. On a la sensation de se protéger de cette avancée, de quelque chose qu'on ne connaît pas. On va aller voir un peu plus en détail et pour ce faire, on va prendre l'oracle de saut. Allez, l'oracle de saut pour aller voir ce que cette main tendue vient nous apporter. En tout cas, elle vient nous apporter l'opportunité, ça c'est sûr, d'avoir quelque chose qui nous plaît, qui nous fait du bien, qui nous permet de choisir l'option du bonheur et de la joie. Allez, l'oracle de saut, qu'est-ce que tu as à nous dire pour la journée de demain, mon cher oracle de saut ? Alors, on voit ici une association, la mort, alors c'est pas forcément que vous allez mourir, on n'est pas dans ça, calmez-vous, calmez-vous. On a encore cette notion de voyage et de trouver un équilibre et en dos de deck, on a l'élévation. Pour moi, demain, il y a une notion de mettre fin, de mettre un terme, de stopper quelque chose pour retrouver un équilibre. On voit ici la mort et l'accident qui nous annoncent tout le monde ça. L'accident qui nous parle de quelque chose qui s'arrête, qui se stoppe et la mort qui nous parle d'un recommencement. De voyager vers une nouvelle destinée, vers une nouvelle opportunité, vers quelque chose de nouveau. Ce voyage, il nous apporte aussi le fait de rapidité, d'accord ? Donc, pour moi, il y a quelque chose qui était bloqué, peut-être dans une association et on retrouve un équilibre. Il y avait quelque chose de bloqué, on y met fin et on part à l'aventure sur quelque chose d'autre. On voit ici, avec la carte de l'échelle, qu'on nous parle d'une évolution. Et ici, avec cette carte des festivités, on a une évolution sur quelque chose que l'on va pouvoir fêter. Bien entendu, vous allez me dire, oui mais en dessous, il y a la carte de l'Adam et la carte de l'Adam, suelaine, c'est pas très cool. Non, effectivement, elle nous parle de maladies, de graves ennuis, de sérieux problèmes. Mais pour moi, comme il y a les festivités et l'échelle, c'est peut-être justement la fin. On stoppe quelque chose, on passe un accord, c'est peut-être la fin des problèmes. Pour moi, ça vient vraiment évoquer ça, puisqu'on retrouve cet équilibre dans une situation qui était bloquée. Donc pour moi, on est vraiment dans cette énergie-là. Voilà, je vais aller prendre une carte des portes de l'intuition pour en savoir un peu plus sur la journée de demain et les messages que l'on a à recevoir. Allez, chère porte de l'intuition, donne-nous un message. Et on a le message, les mots. On vous dit, dans cette carte des mots, Je pense que demain, vous allez devoir agir avec maîtrise de vos mots, puisqu'en plus, cette carte de la justice nous parle de trouver un équilibre. Mais peut-être pour certains, c'est le moment de mettre un terme à une affaire de justice, d'accord ? Et peut-être que demain, c'est votre jugement, d'accord ? Donc, il va falloir peser vos mots en passant devant le tribunal. Ça pourrait être une option, ça pourrait être une option. J'ai la sensation aussi que pour certains, les mots que vous allez employer vont conditionner votre état d'esprit, bien entendu, mais vont permettre à votre corps de retrouver une certaine sérénité. Si par exemple, avec cette carte ici de la justice, qui peut aussi, pour moi, invoquer une fonction importante, telle qu'un médecin, vous avez rendez-vous avec un médecin pour mettre un terme à quelque chose, en tout cas pour vous lancer dans cette nouvelle aventure, soyez positif envers vous-même. Par exemple, je ne sais pas si on vous a annoncé que vous aviez une grave maladie, dites-vous, je suis en bonne santé, je suis en pleine forme, je suis... Affirmer des choses très positives au sein de votre esprit pour que vos analyses, vos examens, prennent une autre dimension. Et en fait, le cerveau ne connaît pas la négation et ne comprend pas le frais du faux. Il n'a pas de notion de réalité. C'est pour ça que quand on rentre dans un état méditatif, si on vous dit de croquer dans un citron, alors que c'est juste une image et vous allez ressentir cette amertume, le cerveau ne réalise pas si c'est la vérité qui est en train de se passer ou pas. Donc, on peut rentrer dans le fait de visualiser les choses. Et là, les mots que vous allez employer vont servir un petit peu à canaliser la visualisation. Ils vont servir à donner l'image qui va se faire. C'est-à-dire que si vous dites à votre cerveau, je suis en bonne santé, je suis au top du top, votre cerveau va intégrer cette notion-là et vos cellules vont se régénérer. Je n'ai aucune notion de médecine. Je vous le rappelle, si vous êtes malade, je ne vous dis pas de ne pas aller voir votre médecin. Je vous dis simplement d'adopter une attitude positive pour pouvoir aller de l'avant. La guérison des patients pour avoir été gravement malade, je le sais, la guérison d'un patient, c'est 90% dans la tête. Voilà, je vous le dis, c'est un petit conseil d'amis. Honnêtement, les mots que vous employez demain vont être très importants. Allez, on va aller voir du côté sentimental et on va prendre l'oracle coup de cœur. Il est à côté de moi. Donc, je vais prendre celui-ci pour avoir un petit message sentimental. Alors, c'est marrant parce que la carte qui saute, on a la carte de la tour. Donc, pour moi, peut-être que demain, il y a des rendez-vous à l'hôpital ou des choses comme ça. Donc, ouais, demain, peut-être qu'il y a des rendez-vous en ville, dans des endroits importants aussi, peut-être. Demain, on a des nouvelles d'un établissement, d'un endroit où c'est important. On prend aussi de la hauteur par rapport à des nouvelles. On y voit un peu plus clair sur la situation. On a besoin peut-être de se reposer et ça touchera peut-être certainement un homme. et on vous annonce avec la cigogne que, effectivement, des nouvelles arrivent, qu'il y a possibilité de déménagement, mais aussi la cigogne, elle apporte les nouvelles d'un petit bébé. On voit sur cette carte la cigogne. Alors, je ne sais pas si ça va vous faire le focus et que vous voyez. Il y a des petits pieds de bébé qui dépassent. Alors, la question de santé, c'est peut-être tout simplement ça. C'est peut-être l'arrivée, vous allez avoir des nouvelles que vous êtes enceinte pour vous, mesdames. Il y a peut-être cette notion-là. En dos de deck, on a les nuages et on a la lumière. Ouais, après les nuages, généralement, il y a la lumière. C'est qu'une mauvaise, un mauvais truc à passer. Et une fois qu'on l'a passé, c'est juste génial. Et c'est assez sympa comme chose parce qu'on a cette notion de lumière aussi dans cette carte et aussi dans cette carte. On a vraiment quelque chose qui s'éclaire, qui s'éveille. Il y a quelque chose qui vient à nous qu'on va peut-être un petit peu prendre avec waouh, attends, qu'est-ce qui se passe ? On prend de la hauteur et là, la nouvelle, elle est juste surprenante. Et peut-être que c'est l'arrivée d'un bébé, un cadeau. C'est peut-être quelque chose qui n'était pas attendu. Donc, on est vraiment dans cette énergie demain au niveau sentimental de découvrir quelque chose, de prendre de la hauteur et juste de se laisser porter par les bonnes nouvelles. Je vais juste aller mettre une petite carte de la Métis Love juste pour le conseil. Je ne vais en mettre qu'une parce que je n'ai pas envie de faire un gros gros tirage pour demain. Allez, une carte de la Métis Love, s'il vous plaît les anges, les guides, aidez-moi pour ce tirage. Demain, j'ai vraiment cette sensation d'une bonne nouvelle, de quelque chose enfin qui se débloque. Ça ne va pas forcément être facile au départ, mais vous allez vite vous rendre compte que c'est pour votre bien. On a les épreuves et la difficulté. Ouais, et c'est marrant, regardez, en dos de bec, j'ai quoi ? J'ai encore cette cigogne. Le bébé ! Alors, pour moi, demain, c'est sûr, il y en a qui vont apprendre. Demain, il y en a, ils vont apprendre. Ouais, il y a des bébés dans l'air, il y a des choses comme ça. Voilà, pour moi, c'est demain, la difficulté, l'épreuve, ça va être d'accepter, voilà, au niveau sentimental. Mais cette carte, elle vous dit aussi que la foi soulève des montagnes. Donc, on reste dans cette énergie, encore une fois, de visualiser, de canaliser ces mots pour pouvoir avoir la foi et croire que demain sera meilleur que le jour que l'on vit. Il y a vraiment cette notion de possibilité. Donc, lâchez rien, soyez patient, on y croit, on a la foi et on se serre les coudes. Pour moi, il y a quelque chose de très beau. Alors, certainement des grossesses qui sont annoncées demain. Peut-être aussi le fait d'être malade pour certaines personnes. Mais pour moi, on s'en sort, on y arrive, on y va, on part au combat. Voilà les amis, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très très vite !